Bonjour ! Allez, je vous retrouve enfin dans le premier épisode de En Théorie et aujourd'hui on va parler d'une emporte de soutif qui fait écho à mon autre vidéo qui était un mois sans soutif qui vous a énormément plu, j'ai eu énormément de bons retours pour la reprise de la chaîne, pour la relance et tout ça encore une fois. Je vous en remercie, on l'a baptisé lui, il s'appelle Edgar. Dites bonjour Edgar. Bonjour Edgar. Des alcooliques anonymes. Bonjour Edgar. Bref, aujourd'hui dans cet épisode En Théorie, on se retrouve pour parler des dangers du soutien-gange. Sur la vidéo d'une emporte de soutif, l'expérience sur un mois que j'ai faite avec Margot et Marie, il y a eu pas mal de commentaires qui me disaient « si tu ne portes pas de soutif, ils vont tomber et finir en grande toilette quand tu seras vieille ». Eh bien pour rassurer la majorité d'entre vous, c'est une idée reçue qu'on répète, qu'on répète d'année en année, mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que porter des soutifs aiderait le sein à tenir plus longtemps. De plus, les filles qui ne portent pas de soutif, et vous avez été énormément sur ma dernière vidéo à témoigner, je vous en remercie, ont remarqué que leurs seins sans soutif étaient plus beaux, plus fermes et plus droits, et même certains d'entre vous ont réussi à gagner une taille de bonnet. Et bien évidemment, il y a une explication à ça, et je vous l'expliquerai par la suite. En fait, en toute sincérité, si vos seins tombent avec les années, c'est dû à la qualité de la peau, et à la grosseur et à la lourdeur de vos nénés. Donc rien à voir avec le soutien-gorge. En fait, si vos seins tombent avec l'âge et les années, c'est parce que votre peau se détend naturellement, et que plus vous avez des seins gros, plus c'est de vous rapporter, plus ça tombe, mais rien à voir avec le non-port de soutif. Mais à la base de la base, et je suis désolée, je vais peut-être enfroisser certains d'entre vous, quand vous faites un A, un B ou un petit C, vous ne devez pas porter de soutien-gorge, parce que ça ne sert strictement à rien du tout. Évidemment que je vous entends déjà dire n'importe quoi, parce que moi je fais un bonnet B, et quand je cours, quand je marche dans les escaliers, etc., ben ça me fait super mal, donc c'est que j'ai besoin d'un soutien-gorge. Et bien la réponse est toujours non, vous n'en avez pas besoin, c'est tout simplement parce que vous avez habitué à tord votre poitrine à être soutenue. Imaginez juste deux secondes que pendant tous les jours de votre vie, sauf la nuit et des fois la nuit, vous portez un plâtre ou un truc qui suspend une partie de votre corps. Et quand vous enlèverez ce soutien, vous aurez mal, parce que votre corps ou votre organe ne sera plus habitué à tenir de façon un organe. Imaginez, vous avez un plâtre sur le cœur. Laissez tomber ! Ceux qui ont compris la plâtre, lévez le doigt ! Bref, regarde. Donc si vous enlevez le soutien de cette partie de votre corps, eh bien il aura du mal à tenir puisqu'il n'est plus habitué à se soutenir tout seul. C'est la même chose avec votre poitrine. Grosso modo, votre sein est composé des ligaments de coupeurs. En gros, c'est comme des filets suspendus qui permettent de tenir naturellement votre poitrine. Bah oui, la nature de base est plutôt bien faite. Sauf que quand vous avez des poitrines très 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 grosses, eh bien c'est un peu plus compliqué. Donc on a inventé le soutien-gorge pour aider à faire tout ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'avant, ça ne sert pas forcément à quelque chose. En gros, à force de porter un soutien-gorge, eh bien ces ligaments de coupeurs s'atrophient. Alors que si vous n'en portez plus, eh bien ils seront stimulés par l'apesanteur et vont naturellement se développer et tenir votre poitrine de façon naturelle. Si vous suivez, c'est tout à fait logique. Voilà, la raison numéro 1 que vous m'avez sorti sur le port de soutif est totalement balayée. En plus de ça, un soutif, ça coupe la circulation sanguine, ça vous sert le corps, ça vous sert les seins, etc. Et c'est comme un garrot de couper la circulation sanguine, surtout au niveau du tronc. C'est pas forcément bon, ça peut entraîner des quilles, ça peut entraîner des problèmes de circulation sanguine, des problèmes de dos, des problèmes de tout-ci, tout ça. Et il y a plein de maladies qui sont liées au port de soutif, mais comptées un petit peu. Mais si vous faites des recherches plus approfondies, vous verrez que c'est assez flippant. En plus de ça, une étude parue en 2006 a vu un lien entre le cancer du sein et le port de soutif. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les choses, je mettrai des articles en barre d'infos parce que sinon ça va durer des heures. Je sais que vous m'aimez à fond, mais faire des vidéos d'une heure, je sais que là vous ne m'aimerez plus. Donc voilà, je vous fais des choses plus détaillées pour les gens qui veulent se renseigner un peu plus en détail en barre d'infos. Je fais bien mon job ! Et encore une fois, derrière votre écran, vous avez envie de hurler. Bah Léa, alors pourquoi on en porte tous si dangereux ? Bon, tous, c'est un grand mot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en portent pas de plus en plus et dans certains pays, des gens n'en portent absolument pas. Genre pour eux, pfff ! Et si on en porte tous depuis longtemps et tout ça, c'est pour deux grandes raisons. La première, c'est que le soutien-gorge sexualise la femme et notamment les jeunes filles. Et là, je vais m'adresser à vous les plus jeunes parce que moi aussi je suis passée par là, moi aussi j'ai pensé comme ça et je sais très bien ce que vous pensez. Quand on est ado, pré-ado, encore des enfants, on a envie de devenir des femmes, on a envie de devenir grandes. Vous prenez juste l'exemple des filles de 15 ans qui veulent devenir des filles de 20 ans et qui me disent Non mais Léa, franchement, on dirait que t'as 16 ans alors que t'en as 23 et tout ça. C'est des choses qui sont dites assez méchamment, en mode tu fais jeune, etc. C'est un truc que je prends très bien parce que moi plus je vis, plus j'ai envie de faire jeune. Et voilà. Mais quand j'avais 15 ans, je voulais aussi faire plus âgée. Donc le fameux port de soutif prouve à la société qu'on a enfin des seins, qu'on est enfin des femmes, qu'on est enfin des adultes, etc. Et ça sexualise énormément la femme puisque quand on est ado, on veut devenir très vite une adulte. Et si on part de ce principe, je ne suis pas une femme puisque je ne porte pas de soutif. Oui, j'essaye au maximum de vous amener à réfléchir par vous-même et non pas par la société. Sachez que la foule n'a pas toujours raison. Deuxième raison, on a honte. On a honte de notre poitrine, on a honte de nos tétons. Comme le disait Margot, j'ai pas envie qu'on voit mes tétons qui pointent. Et on n'a pas envie qu'on nous regarde dans la rue, on n'a pas envie qu'on nous juge, etc. Le regard des gens complexe énormément. Et je peux le comprendre vu que j'avais une malformation et que j'ai eu recours à une opération de ma mère. Je peux totalement comprendre ce point de vue. Petit détail, je précise juste le petit détail parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre. Personnellement, j'ai eu recours à une chirurgie réparatrice de la poitrine. Parce que j'avais eu une énorme malformation ma mère qui est... Voilà, c'est pas un complexe, c'était vraiment une malformation. Je vous ferai une vidéo story draw sur le sujet au mois d'octobre. Mais je l'ai fait parce que voilà, j'avais quand même une sacrée atrophie de la poitrine. Mais en fait, c'est tout bête à dire. Mais le soutien-gorge comme Photoshop et Instagram donnent une image fausse de la poitrine. Parce que non, les seins naturels ne sont pas tout ronds, tout beaux, tout droits, tout comme ça. Parce que oui, des fois, il y en a un plus gros que l'autre. Un un peu plus petit, un un peu plus en poire. Que vos tétons ne regardent pas tous dans la même direction. Mais en fait, à force de porter des soutien-gorge, à force d'avoir une forme prédéfinie dans le soutien-gorge, on n'accepte plus nos seins de base. On les trouve bizarres, on les trouve chelous. Et puis surtout que quand on voit des seins refus, on se dit « Waouh, c'est comme ça des seins ! » Alors que pas du tout, vos seins ne sont pas parfaitement rondes. Voilà, ils ont des petits défauts, etc. Et c'est tout à fait naturel. Et si toutes les femmes enlevaient leur soutien-gorge, eh bien vous verrez que vos seins ne sont pas si bizarres que ça. Au contraire. Pour terminer, évidemment que la lingerie, ça reste sexy, ça reste hot, ça reste hyper joli. Mais s'il vous plaît, arrêtez juste de porter des soutien-gorge avec des énormes armatures, des push-ups, etc. Parce que finalement, ça vous coupe la circulation sanguine. Finalement, ça ne vous aide pas à vous accepter. Et puis, il y a plein de modèles qui sont sur armature, qui sont super jolis. J'essaierai de vous faire un petit article avec mon top de soutien-gorge que j'aime bien mettre. Parce que je ne porte plus trop de soutien-gorge, vous l'avez compris. Mais je vous essaierai de vous faire un petit article assez complet sur le blog. Donc, barre d'infos. Et essayez vraiment d'en porter le moins possible. Et apprenez à vous aimer. Apprenez à redécouvrir votre corps, redécouvrir votre poitrine. Et si toutes les femmes ne portaient plus de soutif, eh bien le regard des gens serait déjà moins critiquant. Et apprenez à vous aimer, à réaccepter votre poitrine telle qu'elle est. Et acceptez que non, les seins standardisés, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de normes. Essayez vraiment d'en porter moins. C'est vraiment meilleur pour votre santé et pour votre mental. Apprenez à vous aimer. Et puis, les poch-up, c'est la pire invention de l'existence. Parce que oui, les petits seins, c'est beau. Oui, les gros seins aussi, c'est beau. Mais on arrive, il faut arrêter de complexer les petits seins. Ce n'est pas grave. Voilà, même vous, messieurs, il faut arrêter de penser que les seins sont standardisés, que les filles avec des gros lolos comme ça, tout refait, ce sont des seins normaux. Non, 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 pardon, je me suis emballée. Mais on le sait tous, parce que vous, messieurs, vous likez sûrement des filles avec des gros seins, des grosses fesses, mais dans le fond, vous aimez votre femme avec ses seins, avec ses qualités et avec ses défauts, évidemment. Et du coup, je vais vous demander à vous, messieurs, de me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Et surtout, à préciser votre âge, parce qu'entre un mal qui se découvre et un mal qui s'est déjà découvert, il y a quand même une sacrée différence. Donc stop, arrêtons de nous créer des complexes, arrêtons de sexualiser le sein, arrêtons de sexualiser tout ça, et soyons des femmes, même sans portée de soutif, et apprenez-vous à vous aimer, parce que oui, vous êtes belles. Et c'est sur ce message d'amour que je conclue cette vidéo, n'hésitez pas à la partager au maximum, à laisser le pouce l'air, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit, et je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501